Benjamin Garnier qui remplace Nicolas Thuron, malade je le rappelle. Alors oui, petit vent de fraîcheur sur les ondes de France Bleu Lorraine aujourd'hui puisque Nicolas Thuron n'est pas là et vous a envoyé ce qui vous semblera être son poulain, bien que ce soit lui qui sente le poney ce matin. D'ailleurs Fred t'en a pas parlé dans ton inforoute mais le périmètre de quarantaine a été étendu jusqu'à la rue d'Austrasie d'ailleurs, ça éclabousse de partout, faites attention en sortant. Bref, parlons sérieusement, Nicolas s'est un peu perdu ces derniers temps sur des chroniques trop engagées en politique selon sa communauté de fans dont je suis l'unique représentant. Alors oui, nénéné, Terra Lorraine, nénéné, Patrick Vaiten, nénéné, le parking n'est pas gratos, et oh du calme le saltimbanque, nous on veut des histoires de pingouins qui respirent par le cul et puis basta ! Surtout, surtout qu'il vous ment. Il vous cache des choses, il a omis mon cher Fred déjuillé, de vous partager la nouvelle qui lui a donné la patate en ce début de mois, car oui, Nicolas a eu l'immense privilège de vivre la séparation des frérots de la vega. Alors oui, la nouvelle a fuité depuis longtemps sur les réseaux sociaux et ce que je peux appeler les défaites de la musique qu'on appelle plus communément les Energy Music Awards. Mais vu que les auditeurs de France Bleu Lorraine en sont encore au Minitel, je me suis dit que je pouvais me refaire et leur apprendre un scoop. Je vais me faire des amis, désolé. Alors, point d'enjaillement, c'est merveilleux, ça va mieux on va dire. Moi, personnellement, ça y est, pile avant l'hiver, c'est parfait, je peux remettre des bonnets. Aïe, je perdais tellement d'audition à chaque écoute des frérots que j'avais les oreilles découvertes. Alors, point d'enjaillement non plus, je me pose la question. Est-ce que ce qui semble être l'annonce d'un monde meilleur est véritablement une bonne nouvelle ? Personnellement, je me méfie. Vous savez, un duo qui se sépare, c'est deux albums solo qui se préparent. Un peu comme ces monstres qu'on coupe en deux dans les films d'horreur et qui deviennent deux fois plus effrayants. Enfin bref, j'ai essayé d'anticiper et d'imaginer un futur à Jérémy Frérot et Florent Delavega, chacun de leur côté. Imaginez sur les terres de gloire de la belle Céline, il reviendra, le frérot de Las Vegas, à l'affiche César Palace, Bellagio, la star du Sunset Boulevard. Son avenir dans la gastronomie est tout tracé aussi. À la française, mon bon monsieur, goûtez le bon frérot Blochon. Et ne passez pas votre réveillon sans avoir goûté le délicieux et les délicieux frérots rochers. Jérémy Delavega, lui, nous révélera, quant à son côté guitariste fragile en créant sa propre chaîne YouTube. Et oui, abonne-toi au Tuto Soja de Jérémy Delavegan avec le top 10 des apéros. Le pâté aux lentilles va vous étonner. Abonne-toi ! Pire, on apprendra que Jérémy est en fait Don Diego Delavega. Bien que je préfère qu'il fasse son Bernardo sur ce coup-là. Enfin bref, pendant que Nicolas ce matin nous a fait un remake de La Ligne Verte, j'espère avoir été utile à leur tracer un chemin. J'ose accroire que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Grand bien me fasse qu'ils oublient la musique et que Jérémy Frérot aille pécho leur mano doux. Tant que la musique française sort la tête de l'eau, moi ça va. Bravo, bravo, félicitations. Une petite histoire pour terminer ? Avec plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'histoire. Je suis élevé à bonne école. Est-ce que vous savez pourquoi les vaches ferment les yeux quand elles sont à l'heure de la traite ? Ça va être un truc dégoûtant je pense. Mais non, c'est pour faire du lait concentré. Oh joli, elle est toute mignonne. C'est mignon et pour une fois j'ai compris comme quoi c'est bien les blagues de Nicolas Thuron que je comprends pas. Il est mauvais ce Nicolas Thuron, mauvais, mauvais, mauvais. Reste au fond de ton lit Nicolas, en fait on s'en sort très bien sans toi. Eh ben voilà mon gars, t'avais qu'à rester, qu'à finir ce matin. Benjamin Garnier, qu'on retrouvera peut-être si Nicolas est souvent. Peut-être demain. Avec plaisir. On l'embrasse en attendant Nicolas. Oui, on l'embrasse. Évidemment, évidemment. Bon rétablissement à toi Nico. Merci Benjamin. Je suis 7h58. Direction francebleu.fr. Géolocalisez-vous et retrouvez les deux minutes de Nicolas Thuron. Sous-titrage Société Radio-Canada